M. le Président, dans les dernières semaines, le Bloc québécois a effectué une tournée à travers le Québec pour faire la promotion de son projet de loi C-282. Il vise à protéger les secteurs agricoles sous échec de l'offre, en empêchant que les futurs accords internationaux n'affectent négativement la part de marché de nos agriculteurs et les revenus qu'ils soutiennent du fruit de leur travail dévoué. La gestion de l'offre est un vecteur essentiel pour l'économie de nos régions, en plus de contribuer à nourrir les familles québécoises et canadiennes. Elle doit enfin être protégée. Aujourd'hui encore, un très grand nombre d'acteurs du milieu agricole se sont déplacés sur la colline parlementaire pour manifester fermement leur appui à ce projet de loi. Je tiens à les saluer et à leur exprimer tout mon respect. Merci pour votre travail et surtout merci de votre présence qui rappelle aux parlementaires l'importance d'appuyer ce projet de loi afin de maintenir notre modèle agricole si efficace et si résilient. Le message est clair. Amis parlementaires, unissons-nous et adoptons ensemble C-282. L'honorable député. Conformément à l'ordre adopté le jeudi 23 juin 2022, la Chambre procédera maintenant au vote par appel nominale différé sur la motion à l'étape de la deuxième lecture du projet de loi C-282 sous la rubrique Affaires émanant des députés. La question est la suivante. M. Thériault, appuyé par M. Perron, propose que le projet de loi C-282, loi modifiant la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement, gestion de l'offre, soit maintenant lue une deuxième fois et renvoyée au comité permanent du commerce international. La période de 10 minutes pour les députés votant par voix électronique a été activée. La Chambre procédera maintenant au vote. La question est par le parrain de l'affaire. M. Thériault. M. Thériault. Nous procéderons maintenant au député qui participe en personne. Que tous ceux à ma gauche qui appuient la motion veuillent bien se lever. Sixième rangée. Madame Bibeau, Mr. Usain, Mr. Seri, Mr. Daliwal.